Notre étui est bon Il mérite d'être élevé Dans Abakouk Dans son troisième chapitre Et verset 19 Il dit le Seigneur et l'Eternel C'est ma force Il fait assouplir mes pieds Comme de biche Et il me fait courir Jusqu'à mon endroit élevé C'est Jésus qui peut faire toutes ces choses Il peut nous prendre là-bas où nous sommes Parce qu'il est notre force Il peut fortifier nos pieds Et il peut nous faire courir comme une biche Jusqu'à nous amener dans notre lieu d'elevation C'est pour que je puisse dire C'est pour que je puisse dire Mais si le voile ni Anasema tu kimye si nanyi Àta wen jo simba Àta wen j'ho simba Uta toka l'ulimi Manake inakimbiaka sana Na mina kouya kouambia hivi Kufanyika koua kou opia Kuta tokea kuvitesse ya ajabu Hatta we peke utashangala Kouman ilionba saïna saïsai mi naona Juska ce que tu sera etone Koumou s'il y a priya maintenant Jou mungu ata ifanya kouviwango Via ajabu sana Alafu n'ingetaka koua kou eshimu uyu Atakaya tu shimika upia tena Kuta simma kouanza Na kisha tutamu shangilea Shangilea yesu kamakofi na vighile gale sanz Kwa manko le seigneur Jésus Alléluia Sankilea tana yesu kamakofi na vighile gale Kwa manko le seigneur Jésus Anatocha Kwa manko le seigneur Kwa manko le seigneur Nous allons lire encore deux passages Nous allons prendre encore Ezekiel 37 Le verset 7 Nous allons lire encore 11 verset Et puis nous allons lire encore Esaïe 26 Et puis le verset 19 Nous allons lire le verset 11 Je prophétise donc comme j'en avais reçu l'ordre Et tandis que j'ai prophétisé Il est soudain un bruit Puis un mouvement se produisit Et les os se rapprochèrent les os Mifupa zika anza kutana na moja na ingine Amen Amina 11 Il me dit Akanyamia Fils de l'homme Ces ossements là C'est toute la communauté d'Israël Voici ce qu'il dit Nos os sont desséchés Mifupa yetu inakauka Notre espérance s'est évanouie Et notre vie est prisée Amen Amen Nous lisons Esaïe 26 verset 19 Nous lisons en nom de Jésus Christ Amen Que tes morts revivent Que mes cadavres se relèvent Réveillez-vous Moussimame Et tressaillés de jour Namou furaille Habitant de la poussière Nye munao isi katika ma vumbi Car ta rosée Ma ana ou mande ya mungu Est une rosée vivifiante Ni ou mande ya nye kuleta ou zima tena Et la terre redonnera Na boulongo enye ili kwa ili sabana Ika funga Le jour au sombre Et ta fanya Ma mizimu zi shi tena Parole du Seigneur Alleluia Nous disons merci au Seigneur Pour ce jour C'est un grand jour Deuxième jour de notre programme Nous avions introduit hier Et nous avions vu que Lorsque Dieu amène ce message Il a des objectifs et de buts Et nous avions vu ses objectifs Il n'y a pas le temps de revenir Nous avions montré que la vallée Représente la bénédiction terrestre Et lorsqu'on parle de la vallée On parle de la vie quotidienne Et lorsqu'on parle de la montagne On parle de la vie spirituelle et élevée Et on peut parler de l'endroit Et on peut parler de l'endroit Où l'homme parle avec Dieu Nous avons vu que Pour que nous parlions de la restauration Nous ne pouvons pas parler de la restauration Si une personne qui n'a pas perdu Sa position initiale Nous avions dit que nous ne pouvons pas Restaurer une personne qui n'avait pas Un endroit qui l'occupe Ou une position Nous avions vu que Là où nous étions C'est la dimension d'être Aucune avec Dieu Parce que dans les jardins de Deux Et dans les jardins de Deux L'homme était dans l'échelle de puissance Il était à la deuxième position Il était en dessous de Dieu Et les anges étaient en dessous de Dieu Et lorsqu'il a péché Il a perdu aussi cette position Et maintenant Dans Jésus Christ Nous revenons en colère où nous étions Malheureusement Nous y rentrons Sans savoir que nous sommes déjà là Alors nous souffrons par l'ignorance Mais ce jour Le Seigneur te rétablit sur tes points Dans toutes les dimensions de ta vie Et dans les livres d'Ezekiel Comme nous avions lu L'écrivain de ces livres s'appelle Ezekiel Dans l'épreuve on l'appelle Ezekiel Qui signifie Dieu fortifié L'éternel fortifié Et celui qui amène ce message Son nom indique Même si vous pouvez me frapper Mouna nilaza mou ma vumbi Mungu ata nitiya tena nguvu Le Seigneur va me fortifié Nata nissima misha tena Il va encore me relever Koumbi yi djina Ika mate masha yako Kwa djina la yesu Alors que c'est non Okwe la djua Hatakama vanyeku terrasse Mungu ata kousima misha tena Il va encore te relever encore Mika nabi yana sema yifu Nabi le prophète Michel dit Ousifraye du yang wa du yang Il ne faut pas se réjire Miki yankuka Mdashima matena Muna ke niko tente C'est bon Dune que je suis tente On a le tient chini Laki niko ezekiel L'éternel fortifié Mdashima matena Je vais me relever Naka koutangazia wewe yako Aouta koufa mouile mateso yako Aouta koufa mouile kilio yako Muna mungu ata kouti Yankuvu tena Na ouyou ezekiel Ezekiel Alikouwa nabi yi moukoubwa Il était un grand prophète Ambae Alikouwa la tabiri ya Qui prophétise Wa Yahudi Sur l'Israël Wa liyo enda Ou wa mitsoni babeli Qui était en deportation en Babylon Muna ke ezekiel C'est pour dire ezekiel Khajawayi koutabiri Wa kati Alikouwa Israël Wa la yuda Il n'y a pas prophétisé Lorsqu'il était en jude Ou en jérusalem Na ouyou nougou Et cet monsieur Alitoka ka yuda Il a quitté en jude Il a ende wa mishoni Pour aller à déportation Koumwa ka Yaa Koumina tatou Yaa 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 c'est pourquoi malgré tout ce que tu traverses tu as trouvé un bon père spirituel même dans la vallée des ossements desséchés tu vas avoir la foi que j'ai été enseigné si tu n'as pas été bien enseigné tu vas régner Dieu ses frères étaient le disciple de Jérémie et il est parti sans commencer la prophétie lorsqu'il est arrivé là-bas 5 ans plus tard lorsqu'il avait 30 ans il a commencé à voir la première vision que Dieu nous montre et il habitait à Tel Abib et c'est là qu'on faisait à soi le premier convoi de déportation et Tel Abib signifie quoi ? ça signifie seulement des morceaux de gerbe c'était la Bible c'était une vallée c'était à côté de le fleuve qu'il y a des bons lecteurs de la Bible ils savent que nous sommes 137 on parlait sur le fleuve qu'il y a nous étions dans le pays de déportation caribu ya muto keba à côté de fleuve keba na pale watesi wetu et là nous perseguité nous sommes dit binti wa sayoni imba nyimbo za sayoni chante le chant de Sion par la souffrance et nous avons suspendu nos instruments et nous avons dit comment nous allons chanter le chant de Dieu pour que nous soyons dans un pays de déportation il a achané quambié mais laisse-moi te dire mais le Seigneur ne peut pas permettre à ce que la souffrance soit éternelle à coûter d'injustes mais pour aujourd'hui ta souffrance se prend fin dans le nom de Jésus ce frère lorsqu'il a commencé le déportation tout lui donnant la faveur de prophétiser sur tout Israël les prophètes qui lui ont précédé le Seigneur lui donnant la grâce soit te prophétiser seulement pour Jida soit pour les petites tribus d'Israël mais lorsqu'ils étaient en déportation menungu a kassima Misha ou youki djanna a kabopatiya wwezo yako tabiriya na Yuda na Israëli wakatimoya donnant le pouvoir de prophétiser et sur Israël et sur Jida nakuya ne kwambiye yvi kouko zingine na problème si nakuya kammaija yako 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 problèmes qui arrivent dans ta vie, ça te démarque avec les gens de ta vie, à travers ce programme, tu vas arriver à accomplir les choses dont les gens de ton niveau ne peuvent pas faire, ce n'est pas parce que tu n'as pas à accomplir une grande chose, tu dis que tu vas t'arrêter là-bas, il y a des gens qui ne seront pas restaurés, mais ils seront élevés, si je ne suis pas arrivé à telle position, ne me dis pas l'histoire des restaurations, ne me dis pas les histoires ou les nouvelles d'arriver à une dimension, je n'ai pas encore prophétisez, et Jeremie avait une grande renommée en Israël, l'okini kufika telle habib, ku ka inouka ingine Muganda ya Moupia, se levant encore une autre jermes, na ku tabiri ya kwamba, Leona Wewe, ou ta inouka katikati ya wale ou ali inouka, na utatokeya na utuma tofa et tu vas aussi sortir à l'école de Dieu ce n'est pas parce que quelqu'un prophète le Seigneur te compte aussi parmi celles qui vont faire des espoirs dans le nom des Jesus Christ ses frères il va faire un ministère différent des autres ces gens sont très rares dans la Bible la petite particularité il est né dans la maison des sacrificateurs et son père était appelé Bouzi et il était un sacrificateur à telle Bible mais écoute seulement le nom des quelqu'un et évitez de donner à vos enfants les noms qui n'ont pas de signification Bouzi il est né dans la maison des sacrificateurs il est né dans la maison des efforts élevé quelqu'un de la poussière et de faire soin avec le roi c'est âne parce qu'il a compris le mépris de Pénina elle a dit vraiment en tout cas c'est une moquerie des pangs et lorsqu'elle a vu tu ramasses quelqu'un de la poussière na kwe kutangazia hivi kama 2020 ili kuote shea zarao 2020 ita kuote shea eshima maana kama uli ito wa busi mungu watabadilisha jina yako na ata kuita ezekiel ili amanise kwamba anasimamisha naka ata kusimamisha yesu ata kutia nguvu yesu na uyu kijana a kasaliwa mounyumba ya baba mwenye kusara ou liwa laki nya antumikiya kamungu il est né dans la famille d'un père qui m'imprisait me kisartia 2022 ita kuwa mwaka ya malipo ya walo nye kutumikiya mungu sa sera le nom de recompense de tout cela ki sa au dieu bousi ya li fanya kase ya li fanya kase ya kona kitu lakini mungu kamulipo kupitia ezekiel mungu ata kulipo kupitia uzao ya tumbo yako minapo sema uzao ya tumbo usione tu wa toto wako ona pia ahadi senye mungu wa likopatia maana kila ahadi ni mimba yenye inapaswa saliwa ambia jirani yako ahadi zangu ndazigusa mes promesses je vais les toucher si tabakia mimba mi lene nye pas rester grosse jounye ana yipana mimba njote naboniana sali shanaka alie kupatia ahadi ata kutimizia katika jina la yeso ouyou ouyou plia kitana dofa uti na wengine wote amba walko wala tabiri wakiwa yerusalem il prophétisait en jérusalem il allait à jérusalem dans l'affission ou bien dans des proverbes yes dans des symboles ou des paraboles ameno ameno alaf atsani kwambie evi kuna vitu vienye wengine wala pataka kwa jassona wala tseka il y a d'autres choses que les gens obtiennent par leur sti mungu ata kukupati a kyo ba donkali kwenye kitan est ce qu'il y a un chômeur qui croit sérieusement qu'il peut trouver un emploi et t'as encore au lit ben wengine wala lissima wakana ta futa ta futa ta futa les autres ont beaucoup travaillé oui on a eu pas ta bila kufanya et fo kubwa ben wengine wala lissima yerusalem les autres sont allés à jérusalem les autres sont marchés à pied mais lui il reste à un endroit il dit je vois qu'il a la valet des chers et le dieu me demande est ce que ça peut apporter il dit mais toi tu viens d'où nous sommes avec toi alléluia comment ça aujourd'hui commence à proclamer les paroles de toi n'accepte plus quelqu'un te dit que si tu ne fais pas ça tu ne vas pas recevoir ta restauration ça se fera par la poussant des mains de Dieu ce n'est pas par la main d'un homme parce qu'il ne puisse pas se glorifier alléluia le Seigneur va faire ce livre ça a une grande des 4 grandes visions la première vision c'est la vision de l'introduction ou le préambile c'était la prophétie avant que Jérusalem soit assiégée ça commence au premier chapitre jusqu'au 24 et deuxième vision c'est la prophétie pour toutes les nations de 25e chapitre jusqu'au 32 troisième vision la prophétie après la destruction de Jérusalem et dans cette prophétie et c'est dans cette prophétie se trouve la prophétie des valets de sécher des ossemos si ta vie n'a pas été détruite avant ça ne peut jamais être restauré mais ce qui était détruit c'est ce qui peut être restauré et la dernière partie c'est la vision c'est la vision sur Jérusalem qui est restaurée maintenant je viens te prophétiser après ce programme la prophétie la prophétie qui a suivi c'était de la reconstruction et la restauration dis à ton frère que après ce moment je serai restauré amen que nous puissions entrer maintenant lorsque nous avions lu hier nous avions compris que la vallée c'est la vie terrestre et la bénédiction terrestre c'est pourquoi dans un roi après qu'Elie ferma la pluie ce qui a subi de ne pas avoir la pluie c'est la vallée de Jisraël c'était la vallée de Jisraël c'est la vallée de Jisraël c'est la vallée de Jisraël et c'est là où le roi Aqab vivait c'est là où il y avait la vie personne n'avait besoin de la pluie comme les gens de Jisraël et Carmel dans cette histoire ça montrait seulement les combats spirituels c'est la dimension de prière et la puissance de la foi alors la vallée c'est la vie quotidienne c'est la vie quotidienne c'est la vie quotidienne il ne faut pas penser que lorsqu'on te voit c'est moins dans la vallée que tu es dans la souffrance non non nous avions vu que ses frères ont dit pour que ses ossements revivent il faut que tu prophétises mais avant de prophétiser il faut que la main de Dieu soit sur ta vie nous avons expliqué toutes ces choses et nous sommes limités en disant en disant c'est c'est pour que la présence de Dieu puisse faire des actions de la vie de quelqu'un il faut qu'il y ait un prophète et si tu respectes les prophètes tu seras prospère si tu méprises les prophètes tu peux même mourir tu peux même mourir nous avons vu et aussi Amos D 11 et 12 deuxième chose le prophète il a un mandat de voir d'entendre et de parler de la part de la part du Seigneur mais aussi accomplir la volonté de Dieu je répète les prophètes il a un mandat de voir les choses de Dieu d'entendre les choses de Dieu de parler de la part de Dieu et d'accomplir la volonté de Dieu voilà pourquoi dans la vallée des ossements Dieu n'a pas commencé à prophétiser lui-même mais il a pris le pouvoir de créer il a mis ça dans la bouche d'un prophète il a mis ça dans la bouche d'un prophète pour qu'il parle de la part de Dieu par rapport à ton problème ton problème le Seigneur le voit le Seigneur veut la lever en vrai à ton point il a mis ça de la vie il a perdu il a les rires il n'a pas besoin de beaucoup de choses il a besoin d'entendre la parole de professe tout ce qui s'est mort en toi, ça va encore ressusciter, ça va encore ressusciter, ça va commencer les communs s'étaient morts, commençant aujourd'hui, ça va encore ressusciter, ça va commencer à travailler, et l'emploi est fini, commençant aujourd'hui, ça va encore ressusciter, tu as commencé à faire ceci, tu es entré dans le mariage, et le mariage n'était pas debout, c'était mort, ça va ressusciter encore, parce que c'est ça le travail d'un prophète, j'ai projeté par les 11 chapitres 12, verset 11, et là j'ai parlé, j'ai demandé au prophète de parler, j'ai parlé au prophète, j'ai multiplié des visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles, si le Seigneur établit un prophète, c'est pour que le prophète puisse faire parvenir toutes les choses de Dieu, ça mène des paroles de Dieu, ça mène aussi des visions de Dieu, ça donne aussi le mystère de Dieu, 14 verset à travers le prophète, Dieu, il a fait quitter Israël en Égypte, et à travers un prophète, Israël était bien gardé d'ailleurs, laisse-moi te dire, la situation qui traverse ta famille, ça ne va plus demeurer, parce que toi tu as l'esprit de Dieu en toi, à travers toi, le Seigneur va peut-être quitter ta famille dans la situation, à travers toi, le Seigneur va garder ta famille, le Seigneur ne va pas te suivre, parce que toi tu es de cette famille, c'est toi le protecteur de cette famille, parce que si Dieu amène un prophète, le Seigneur va relever tous les secrets, et aussi les secrets de cet homme, je vais profiter tes secrets, à ce jour, avant de dormir, tu dis à Dieu, je combat tous mes combats spirituels, et j'ouvre mes yeux spirituels, tu les alignes sur une ligne, que tu me montres par la voie, les vieux victoires, on va livrer publiquement un spectacle de victoire, ça va se faire, parce que tu es le victorier de ta famille, le combat est facile, quand on connaît bien son adversaire, le Seigneur ouvre tes yeux spirituels, et tu te montre tes ennemis spirituels, parce que pas pour que tu le combattes, parce que tu les vois mais tomber devant de toi, ça s'est écrit que 1000 tomberont à ta gauche, et 10 000 à ta droite, toi tu seras debout, encore il est écrit, le combat n'est pas pour moi, le combat c'est pour le Seigneur, le Seigneur va le papé, et pas le livrer publiquement un spectacle de toi, et pas le livrer publiquement un spectacle devant de toi, si tu crois, dis que c'est le moment, parce que le Seigneur va faire, ce n'est pas toi qui va faire, une chose que Dieu te dit, c'est que, ce soit le prophète qui va proclamer des parons, j'ai dit ceci, dans Ezra 10, le deuxième verset, 4 verset pardon, j'ai dit ceci, levé-toi, parce que cette affaire te concerne, dis à ton voisin, si tu caches, si tu es tendé, je veux venir te consoler, mais mon coeur ne souffrira pas comme le tien, dis à ton voisin, si tu es tendé, mais mon coeur ne sera pas troublé comme le tien, alors s'il y a quelqu'un qui va prophétiser et chasser la mort, ça sera toi, alors moi je vais chasser la mort dans ma famille, dis seulement moi aussi, par toi Seigneur, Amen, Dieu ne peut pas faire une chose sans un prophète, Dieu va ressusciter ce qui était mort, à travers toi, il dit dans les livres d'Amos, 3 verset 7 à 8, il dit, Dieu, il ne peut rien faire, ils sont révélés, ses amis, ses prophètes, commença aujourd'hui, que le Seigneur t'appelle ton ami, commença aujourd'hui, que le Seigneur te révèle le secret de ta vie, commença aujourd'hui, que le Seigneur te révèle l'espérance de ta vie, que le Seigneur te révèle l'espérance de ta vie, verset 11, c'est dit ceci, la maison d'Israël, entrée de parler, nos sons sont sèches, et notre espérance, est perdue, l'espoir de ta destinée, je vais te dire ceci, la destinée, ne va pas se perdre de jamais, parce que c'est bien gardé dans la main de Dieu, ton lendemain ne sera pas touché par les sons, ça ne sera pas touché par l'importe qui, parce que ce n'est pas dans la main de Dieu, mais c'est dans la main de Dieu, laisse que Dieu te révèle que ton lendemain est bien gardé, je vais te dire ceci, les diables aussi, et ils lisent aussi des faux prophètes, leurs travaux c'est de semer des doutes aussi dans la vie des enfants des dieux, et peu importe ces choses, le Seigneur qui est avec nous, il n'a jamais été vaincu, Dieu, vous savez ce qui peut mettre quelqu'un dans la vallée des ossements, il y a deux choses, la première deux choses, c'est la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, si Dieu veut t'amener loin, il te donne une promesse, et toute promesse de Dieu, ça a trois ou six dimensions, et la promesse de Dieu qui n'a pas trois dimensions, n'a pas aussi la gloire, chaque promesse de Dieu, ça a un jour de sa naissance, le jour que Dieu parle, il ne se réjouit pas de ces jours, c'est comme le jour qu'on amène l'enfant de la maternité, même les mamans qui ne danse pas à la louange, il danse aussi, parce qu'il y a un enfant qui est né, et que si tu n'es pas, mon enfant, dans 2023, tu vas prendre la place de Fati, tu vas prendre la moutume du Tanzanie, et tu traverses même avec le vertu, il dit, non, c'est plus revenir ici, chaque promesse, lorsqu'il y a une, elle est née, il n'a pas choquera, ça doit mourir, c'est pour qu'on te dit, tu es un grand prédicateur, tu regardes que tu prêches chez ta femme, mais elle s'oppose, la personne qui ne devait pas s'opposer à toi, parce que c'est toi le chef, tu vas te venir, regarde ça, tu dis, moi que ma femme s'oppose, il faut que tu arrives là-bas, il faut que tu arrives là-bas, il te dit, tu es trop riche, mais lorsque tu regardes, je te dis, tel que je suis, si on me tient sous le pied, on me renverse la tête en bas, et on me secoue, un téléphone qui va tomber, je n'ai même pas une cinquante fois dans la poche, la promesse s'entraîner, il faut que ça arrive là-bas, si ce n'est pas mort, quand Dieu va agir, tu ne vas pas te réjouir beaucoup, pose-toi la question à un enfant qui a des biscuits, mangez les biscuits, tu lui amènes le chocolat, tu lui amènes le beignet, les autres il va jeter d'abord, il n'a pas la faim, et que tu lui dise, je vais t'amener les biscuits, et tu lui donnes même pas un bonbon, ça arrive depuis 12 heures, commence à avoir des sueurs de la faim, et je vais mourir, en 16 heures, il parle plus à l'ange, et tu arrives avec les biscuits, tu lui donnes, il va te faire la faim, et je tu prends l'ange, je vais te laisser, vous vous rendez-vous, et je viens de vous donner, je vais te laisser, vous fait les biscuits, il va te laisser, vous dans la faim, il va te laisser, vous mettre des biscuits, il va vous faire un petit peu, et ça va donner encore des conséquences de la faim. La sémence de blé Lorsque ça tombe dans la terre Si ça ne mère pas Ça reste sel Mais si elle mère Lorsque elle les repousse Il produit beaucoup de fous La promesse de soutenir Il a l'air de la fous 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 Un jour il n'a jamais Il a l'air de la fous Il a l'air de la fous Il a l'air de la fous Il n'a pas de temps Il n'a pas de temps Il s'est passé à la fous Il a l'air de la fous Il a besoin de cela Il va rester comme ça Le Seigneur va te lever Lorsque tu es là Ne pense pas que Dieu Ma ana mungwa ki kwa cha mwa teso sana Ma nake mungwa ki kwa ndalia baraka kwa sana Natangazi akabalye l tempo Tu livwo se mewa sana bukavu Tu ta shangiliwa piya sana bukavu Tu n'avwone kanabure bukavu Tu t'apanda tena sana bukavu A la sema katika isaya Ma kumi tano nambili Mustari wakumi na tatu Tazama mungwa ki kwa ndalia baraka kwa Na ye atapanda Tena atapanda Na ye atapanda juu sana Sawa sawa nagisi ya licekelewa sana Ma nake mungwa ki shuka Tena unashuka Tena unashuka sana Misu payako ikakauka sana Zizyo utafufuliwa Na utapanda Eti montera Utapanda Utapanda Asa maisha yaku panda Kwa isia sai Wewe ulia chekelewa Kwa nasa maisha yaku panda A utaishia palo kwenye ulikua Vali utapanda juu sana Iyoni ki wango cha mungwa anataka wende ukule Sa c'est sa la dimension Na yi ki wango awitoka kya moju na omba sana Et cette dimension tu la trouves pas Parce que tu pries beaucoup Tu peux beaucoup prier Si c'est dieu qui te rabesce Il te rabesce Il te rabesce Il marche avec un principe Il a sema yvi L'immilité Precède la gloire Si dieu te dit tu vas conduire le champ C'est dieu t'envoie d'abord dans un terrain où tout le monde va te mépriser Si dieu te dit tu es beaucoup riche Parce qu'il te envoie d'abord sur un terrain où tu n'auras pas mais dix francs Ou dans du fin d'un mille francs Tu vas commencer à garder beaucoup sur mille francs On te donne mille francs Si ça arrive le moment de donner les offrandes Tu commences à prier Tu ne me touche pas parce que ce mille francs c'est Alpha et Omega Si je te dis même si tu travailles sa maman Ca va arriver le temps que tu vas conduire Parce que l'argent va te mécaniser Et ça va te suivre Je somme l'argent au nom de Jésus Deuxième dimension de se retrouver là-bas Dans la vallée des ossements des séchers C'est l'oeuvre L'ennemi Le diable veut infiltrer ta vie Parce que lorsque Dieu parle Le diable aussi s'élève Il a fait seulement un objectif Il a fait seulement un projet Le fait que tu manques la foi Mais le Seigneur dit dans Jacques Que nous puissions résister Et il vira loin de vous Malgré les projets du ténèbre et du diable Le travail du diable c'est échouer Que tu dises à ton bonze Même s'il pouvait faire n'importe quoi D'ailleurs il a été écrasé sa tête Mais il lui dit Que tu n'auras jamais fait Toi tu combats quelqu'un qui n'a pas d'essieu Il lui dit Je suis là Tu ne dis pas comme ça Tu me frappes Tu t'es pas comme ça Tu me suis dit Tu n'as jamais déjà vaincu que tu t'es dit Tu ne t'as jamais fait Tu n'as 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 jamais fait Parce que c'est sûr-là Il a été écrasé la victoire Il a été fait Il a été pris qu'un vainqueur Parce que ton adversaire Il a été créé parce qu'il a été écrasé la terre c'est pourquoi Gamaliel nous les voit encore dans la prière vous savez il y a d'autres choses il faut refuser pose toi la question à quelqu'un qui veut te mépriser il veut te mépriser François il veut te frapper tu blagues avec qui ? toi excusez-moi il y a d'autres comportements ou positions devant le diable le diable lui-même s'est dit tu es là-bas tu es en train de prier et tu es faible sous la chaise tu es en train de prophétiser et mes pieds vont mourir avec l'alimatisme ça ne va pas résister d'une litige mes pieds ça ne va pas ça gêner dans d'autres dimensions tu ne sais pas que ça ne marche pas je te dis que je suis en bonne santé mes pieds sont je ne veux pas mourir avec l'alimatisme je ne veux pas mourir avec l'alimatisme je ne veux pas mourir avec l'alimatisme tu ne veux pas mourir avec l'alimatisme lorsque la vie est en train de prier les gens sautent en train de prier il dit que ces gens sont vivants Alléluia Que ce soit ton partage au nom de Jésus Alors le piège que le diable met sur le chemin du sang Ca a seulement un seul projet Ca te capture dans la souffrance Que pour ne plus pas sortir Et dans cette dimension Ils utilisent beaucoup la sorcellerie Que tu dis à ton voisin La sorcellerie n'a pas de pouvoir sur moi Parce que mon maître il est le sorcier des sorciers Tu as déjà vu un sorcier qui s'est déni de la journée Et s'il fait comme ça on va le railler Parce qu'on va le voir nu Mais Jésus Christ C'était assis Les habits étaient sortis Mais lorsque c'était à quinze heures On a dit certainement c'est ton maître Et il a accepté Il n'y a pas une sorcellerie qui aura la poussière Lorsqu'ils sont en train de faire la sorcellerie Ils utilisent cinq voix La première voix Commence à utiliser la sorcellerie des paroles La sorcellerie de l'environnement La sorcellerie de milliers Je t'ai retrouvé dans trois Déjà il y a un démon géant qui règne là-bas Vous savez dans notre quartier Lorsque nous avions déménagé de ce côté Et nous n'étions pas encore sauvés Les familles sont restées orphelins de père Les pères de cette maison aussi est mort De l'autre famille aussi est mort Dans votre quartier il n'y a que des veuves et aussi des orphelins Maison de pêche Et c'est le village de Pierre, de André et de Jean Et là il y avait un aveugle Dans Marc chapitre 8 Dans Marc chapitre 8 Vendée à 26 Les versets vendée On l'a mené vers Jésus 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 regarda La manière dont les gens de Bethsaida aiment les poissons Et il donne même les yeux des gens Il a pris ce monsieur Il l'a mené loin de Bethsaida Il le toucha Il me dit qu'est-ce que tu vois Je vois les gens comme des arbres Il le toucha pour la seconde fois Il était guéri Il me dit père Il y a un sècre N'osez plus rentrer à Bethsaida Si tu y rentres encore Tu seras encore aveugle Acha ni kouambiye yvi Acha ni kouambiye yvi Ata kama kunga li kuwa uchawi ya maali pale kwenye unaishi Même si ya la sorcellerie du milieu ou tuye Bana mazabawu il yodjou ya uchawi yote Ni mazabawu ya Christo Yesu Anasema alione kanaka Il aaribu kazi yote ya shetani Acha ni kouambiye yvi Je viens te prophétuer De la même manière que tu es dans ton quartier Il est boujawi et tarukana yna kimia Il va fuir Maana mungwa ta kou restaurer Pâle pâle on a kouichik Acha ni kouambiye yvi Pâle kwa nye mal kouzikiyaka Là on t'a enterré Pâle ma ta kouona ou na fousfouka For que tu vaux ressuscitets Mon quartier et tu vas faire Pour que je es ain'ta voir Tant de notre quartier et les filles ne s'est marivantes , Autre quartier, les garçons ne vont le faire face au kwenye Où on a leflé N'a vauta C'est il va qu surge Nous venons Parfois Se ben presente Tu sais Ta kouna Bala Car tu es c'est aussi la sorcellerie de lien c'est pourquoi et le verset 17 le Seigneur est ma force que vous puissiez prendre maintenant l'offrande que vous fermez ça avec la corde vous allez l'attacher sur la corne de l'autel et le conducteur a dit hier qu'il y a des hôtels dans le monde spirituel dans tous les côtés c'est-à-dire que le diable a ses hôtels et Dieu aussi a ses hôtels le Seigneur a un seul hôtel et lorsque le monde est ténébre il travaille aussi avec les hôtels et ces hôtels ça fait à ce que quelqu'un mère dans des choses qu'il ne connaît pas parce que mon grand-père était un chef il a fait les alliances avec d'autres et ça commence à te réclamer laisse-moi t'annoncer la bonne nouvelle tu es dit ceci je frappe l'éliquité sur les enfants dans la première génération jusqu'à quatrième génération mais je ferme ces records c'est là qui croit en moi c'est la même manière que tu es compréhende Dieu il y a la même manière que tu es compréhende Dieu c'est cette sorcellerie de lui je ne sais pas qu'elle a mis le code de Dieu c'est ce qui a l'air qu'elle a nous bien n'a à lui meriter dans des choses qu'il mérite nous n'a pas dit à lui et la grâce de Dieu il a bâti à lui bien n'a à lui meriter des choses qu'il ne mérite pas nous grand-père était sorcière nous avons fait l'alliance automatiquement on n'a mérité que ce sera de l'える qu'il ne mérite être sur cet alliant le tout est localisé il n'a pas de tout ça ce sera de l'atérance ce sera de l'attérance nous avons vu nous avonsareth nous avons lu et nous avons vu que tu prospères dans le nom de Jésus génial nous avons vu que vous venez nous avons vu comme tu as vu en owl Commence à prospérer Parce que la miséricorde de Dieu C'est sur toi Dans le nom de Jésus Troisième dimension Qui fait que les gens restent dans la valle C'est aussi La sorcellerie aussi des malédictions La malédiction Ça c'est mauvais Parce que ça te laisse prier Dieu Ça te laisse étudier Mais trouver maintenant un emploi Tu vas arriver même à faire l'interview Et lorsque tu fais l'interview Tu donnes un bon français Macron Il ne mérite même pas Il ne sait pas parler le français Alors que c'est lui le président de France Tu quittes la montre Mais si tu arrives C'est le moment où on va afficher C'est quelqu'un d'autre qui est passé Toi tu n'es pas passé Ça ce sont des malédictions Ça fait deux fois Trois fois Si la malédiction persiste Ça devient malédiction Il est maudit ce type Il est maudit ce type Il ne peut pas avancer Et ça te détruit Il n'a pas de potentiel Ça te donne des potentiels Mais il n'a pas de résultat Mais ça te prive des résultats Comment ça aujourd'hui ? Pour que tu reçoives la malédiction de Dieu Dans le nom de Jésus Christ Nous allons continuer demain J'aimerais que nous puissions prier Nous allons tenir debout Vous savez il y a d'autres choses Tu devrais travailler dans ta vie Parce que tu le laisses l'endroit pour travailler Dans le livre des nombres Nombre chapitre 23 Chapitre 23 Verset 9 Le verset 9 On peut nous projeter ça Que nous puissions lire ça Nombre 23 9 Je le vois du sommet des rochers Je le contemple du haut des collines C'est un peuple Qui a sa demeure Et qui ne fait point partie Comprendre Quand tu as prévu Celui qui te verra Celui qui te verra Que tu te vois au dessus Celui qui te verra Celui qui te verra Celui qui te verra De ce que tu veux Ce n'est pas encore Un terrain d'entraînement Ce n'est pas encore Un terrain d'entraînement Qui a sa demeure tout le monde qui te verra tout le monde qui te voit je te vois différentes nations parce que toi tu ne peux pas tu n'es plus chiant tu n'es plus chiant tu n'es plus bébé tu n'es plus bébé tu es séparé des nations par la cause des nations mais les nations vous êtes dans les gens tu es vrai que tu commences tous tes sangs je ne suis pas comme tout le monde 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 le diable est un serpent ne peux pas attendre la sienne 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 la tégère bon dia le tégère le goliètre que tu as fait tomber hier la sienne la sienne la Persia L'angine-ma à Soutjaoua Daoudi Mais les voyages d'un vide Quand la pauvre angouche Pour les faire tomber N'aoué, Azakout Fukuza On commence à les chasser Il n'y en a vite Toutes les combats Il n'y en a plus qui nous quitter Il pouvait se lever contre Mou le monde, le monde, le monde décembre C'est le mois de décembre Fukuza Yero Azakout Fukuza On commence à les chasser Vita et ma outil Vita et ma outil Combat de la mort Vita et ma gojo Combat de la maladie Vita et ma outil Combat de la mort Vita et ma exige Combat de l'accident Vite à la courrier l'île Vite à la courrier l'île YAAAHHH Aujourd'hui Oui, Stabil et tout Commence à prophétiser Vous commencez à prophétiser Vous commencez à prophétiser Vous commencez à être en même Vous commencez à être en même Vous commencez à prophétiser Je ne mourrai pas Je ne mourrai pas Je ne mourrai pas Mais où Tchaouiote Aïnangoufoujuyango Et Tchaouiote Aïnangoufoujuyango Et Tchaouiote Aïnangoufoujuyango Et Tchaouiote Je ne suis pas 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 la gloire, la Bible dit c'est ça, dans Esaïe, en 60 ans, si Maman, levez-toi, et que tu éclairs, parce que ta gloire, est la lumière de Dieu, en train d'éclairer ta vie, commence à prophétier, je commence à prier, je commence à prier, c'est une deuxième gloire, c'est une deuxième gloire, c'est une troisième gloire, c'est une deuxième gloire. Il commence à se créer, il commence à se créer, il commence à se créer, ce qu'est-il, qu'est-il, c'est-il, il commence à se créer, c'est-il, Ina roudia tena Ekalouni Mwake Kupitia Kulango Kulamashariki Kwangasha Nina ama utu kufwa mungo Kouroudia tena Ekalouni Mwake Kouroudia tena Ekalouni Mwake Kouroudia kwenye gamane l'tepo Kouroudia kwenye gamane l'tepo Ina roudia mwen gamane l'tepo Ina kamata mazabao Ina kamata wato Ina kamata mlango Ina kamata tchengo Ina kamata la fasi Kone maisha wako Tuko tnatuka makaburi Tuko tnatuka makaburi Tunaanza panda Tunaanza panda Tunaanza panda Mopata mahali pa yashima Hallelujah 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 Weka mikono yako mbele miliju Ime andi kwa hivi Kwa musahada wako mungo Miko na ekima Kujinda wazehe Kwe muntu. Kwe busała Kwa? Kwe kwe kken niki Kwe malu Kwe kwenye Kwe mamo Kwa kwenye kwenye kwenyeologie Kwa15 Kwe mwenye kwe tpatan ça ira plus que tes parents parce que tes parents n'ont pas réussi parce que le principe du père-mère ça ira pas pour toi mais ça va se faire tel est la volonté d'être tel Jésus est tel nous sommes comment ça maintenant que la famine te quitte que la sorcellerie te quitte que les autènes se t'entendent que la maladie te quitte que la maladie te quitte que ça te laisse tel Jésus la pauvreté te lâche que la stérilité te lâche ou tonton qui roho y kuache que la bâcesse ou l'enfance que l'on marque les pas facilement y kuache que l'onza pandan y kuuchukoué commence la montée baraka zoteza mungu toute la bénédiction n'est pas l'ikahediya m'aïsa yako mungu ku inoue saïdiya m'andouguzako mungu ku fagne moussaade et taïfa yako mungu ku fagne kyelelezo et taïfa yako mes enfants tu es la référence de ta� tu es léto les enfants tu es léto qui se possède qui se possède mungu des dieux tes ennemis comme tu fagne kyeleko Et aussi ta restauration Que sois visibles Que sois visibles à l'ennemi Que tu acclames encore Que tu acclames encore Que tu acclames encore Parce que c'est lui qui fait ce que tu acclames encore Parce que c'est lui qui fait ce que tu acclames encore